Musique de générique Hé hé ! Ouais, y'a rien de drôle en fait. Bienvenue sur la chaîne 12 par sec, on parle d'astronomie sans se prendre la tête. Deuxième épisode sur les planètes du système solaire. Dans le premier, si vous l'avez vu, on a parlé de Mercure. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à Vénus. Et vous allez voir que Vénus, c'est une belle planète de fils de p***. Ouais, j'aime bien bip, parce que bon, c'est un peu vulgaire, mais... Vous savez, là, moi je suis pas content. Bah oui, Vénus, c'est complètement le bordel. C'est pas compliqué, c'est la planète la plus hostile du système solaire. Elle est totalement incompatible avec la vie telle qu'on la connaît. Des vents de 400 km heure, des nuages d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique. Je sais pas bien ce que ça veut dire, mais le nom, ça m'inspire pas confiance. C'est la planète la plus chaude du système solaire. Il fait tellement chaud que les pluies s'évaporent dans le ciel. A la surface, la température ferait fondre du plomb, et la pression est presque 100 fois comme sur Terre. On est écrasé comme au fond des océans. D'accord, en gros, des conditions épouvantables. Merci, inutile de détailler, environnement épouvantable. Autrement dit, cette planète qui porte le nom de la déesse de la beauté et de l'amour, et qui en apparence est très belle et très brillante, en fait, c'est un véritable enfer et elle est complètement invivable. C'est un peu comme une vraie meuf, en fait. D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ils ont certainement dû se dire en la voyant, « Oh, les mecs, moi je vais vous dire un truc, celle-là, elle a l'air vraiment très belle, mais vivre avec, ça doit certainement être de la merde. » Alors, rentrons un petit peu plus dans les détails, voulez-vous ? Allez ! Bon, d'abord, quelques généralités qui sont toujours bonnes à prendre. Vénus est comme chacun, c'est une planète tellurique, faite de Terre, de roches, comme Mercure, Mars et puis la Terre, bien sûr, à différencier des autres planètes de gaz, comme Jupiter, Saturne, et aussi comme Bespin, la planète qui abrite la célèbre cité des nuages. C'est la deuxième planète la plus proche du Soleil, après Mercure donc, et elle apparaît toujours dans le ciel en premier le soir, ou en dernier le matin, comme un point très brillant, point qu'on appelle couramment l'étoile du berger. À tort, bien sûr, puisque ce n'est pas une étoile, mais bien une planète. Elle est à environ 108 millions de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire c'est à peu près pile. Et une année vénusienne dure 225 jours, c'est-à-dire c'est sa période de révolution autour du Soleil. Et les jours sont longs, très longs, puisque d'un lever de Soleil à l'autre, il ne se passe pas moins de 8 mois, très exactement 243 jours. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu l'épisode sur Mercure, si vous pensiez que c'était déjà long là-bas, c'est encore 4 fois plus long ici. C'est d'ailleurs un point commun qu'elle a avec Mercure, sa période de rotation est plus longue que sa période de révolution. C'est-à-dire qu'une journée, au sens strict du terme, une journée sidérale, la planète qui tourne sur elle-même. Oui, parce qu'il y a les jours sidérales et les jours solaires aussi, c'est pas la même chose. Les jours solaires, on s'en fout. Et donc, la planète met plus de temps à tourner sur elle-même qu'à tourner autour du Soleil. En gros, une journée est plus longue qu'une année. Enfin, un petit mot sur la gravité. La gravité, vous savez, c'est le truc qui fait tomber les pommes des arbres, ce qui est super pratique pour les ramasser. La gravité là-bas est moins importante que sur Terre, ce qui veut dire que vous serez un peu moins lourd sur Vénus qu'ici. Voilà ! Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. On va tout de suite parler d'un point super intéressant, c'est la ressemblance de Vénus avec la Terre. Est-ce que vous savez quels sont les points communs entre Vénus et la Terre ? Non. Elles sont très similaires au niveau de leur composition, de leur gravité, de leur masse et de leur taille. Vénus est juste un tout petit peu plus petite que la Terre, elle fait 95% de sa taille et 4 cinquièmes de sa masse. C'est-à-dire que si la Terre était un ballon de basket, Ben Vénus, ce serait un ballon de foot. Et c'est donc pour toutes ces raisons qu'on appelle souvent Vénus la sœur jumelle de la Terre. Alors comme on l'a dit au début de la vidéo, Vénus est donc la planète la plus chaude du système solaire. C'est pas Mercure qui pourtant est plus proche du Soleil que Vénus, c'est bien elle, puisqu'il fait à la surface environ 480 degrés. Et qu'est-ce qui explique cette chaleur immense ? C'est tout simplement à cause de l'effet de serre. Ah je peux vous dire que nous ici on se plaint de l'effet de serre comme quoi que... Euh voilà, il serait trop important, qu'il ferait trop chaud, la planète se réchauffe trop vite, elle fait fondre les icebergs, les pauvres numéros polaires ils savent plus où se foutent. Et bah les gars sachez que chez nous c'est rien, mais alors rien par rapport à ce qui se passe sur Vénus. Pour vous faire une comparaison, nous dans notre atmosphère on a surtout de l'azote, 78%, de l'oxygène, 21% et encore d'autres gaz comme notamment le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Et en gros c'est lui qui va créer cette couche qui va retenir la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que du dioxyde de carbone, chez nous, on en a très très peu. Il y en a que seulement 0,04%, c'est rien. Et pourtant c'est lui qui fait chier tout le monde. Et ouais comme quoi on pense toujours que les toutes petites choses ne pourront jamais avoir d'impact sur les grandes. Bah essayez de dormir avec un moustique une nuit, on va voir qui c'est qui fait le plus chier l'autre. Alors en fait bon il n'y a pas que le CO2 qui est responsable de l'effet de serre, il y a d'autres gaz aussi comme la vapeur d'eau, l'ozone, le méthane. Mais nous ici on va surtout s'intéresser au CO2 pour comparer Vénus à la Terre, parce que sur Vénus c'est complètement le contraire. Si pour nous le CO2 représente 0,04% de l'atmosphère, sur Vénus il représente 96%. Il y a tellement de CO2 que l'atmosphère elle est ultra dense, elle est tellement dense que même la lumière n'arrive pas à la percer complètement. Et du coup c'est cette atmosphère qui retient la chaleur, et c'est ça qui fait qu'il fait super chaud à la surface. Brillant. Absolument brillant. C'est à cause de ça qu'il est quand même assez peu probable qu'on arrive un jour à envoyer des humains là-bas, parce que les conditions sont tellement épouvantables qu'on ne pourrait pas tenir une minute. Et c'est d'autant plus dommage, parce que la planète c'est une des plus proches de nous. Bon après je dis jamais, bon, comme dit la chanson. Faut jamais dire jamais, jamais dans la vie. Ou alors faudra vraiment construire des combinaisons mais de ouf quoi. Parce que je peux vous dire que là si on y va sans combinaison, on rôtit en quelques secondes comme un poulet dans un four. Et de toute façon, même si on arrivait à construire des combinaisons de dingue, on pourrait certainement pas rester plus de quelques heures, peut-être même que quelques minutes. Bah oui, mais notre corps il serait confronté à des conditions complètement extrêmes. Il y a même des astronautes à la NASA qui ont fait des tests super poussés dans des simulateurs et tout pour voir justement comment le corps réagissait face à de telles conditions. Et quand ils sont sortis, bah ils ont dit Si vous voulez un petit aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler d'envoyer des astronautes à la surface de Vénus, je vous conseille un très bon documentaire qui s'appelle Voyage autour du Soleil. Ce documentaire imagine comment pourrait se passer une possible mission future d'un groupe d'astronautes qui partirait explorer certaines planètes du système solaire. On les voit notamment aller sur Vénus. Et même si évidemment tout est recréé, c'est quand même pas si mal foutu. Ça donne une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler la surface. C'est raconté par Antoine Lecône. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors, d'où elle vient cette atmosphère de ouf ? Ah oui, parce que la question que se posent beaucoup de scientifiques finalement c'est pourquoi alors que vous avez deux planètes qui sont créées à peu près à même endroit, même moment, qui se ressemblent énormément, bah d'un côté vous en avez une qui a évolué de la meilleure des façons, qui a développé toutes les conditions pour accueillir la vie sous des millions de formes diverses et variées et pittoresques. Et de l'autre, vous avez la deuxième planète qui est complètement partie en couille. Eh bien mes petits amis, ce serait tout simplement à cause des volcans qui sont très actifs sur Vénus et qui ont recraché leur merde dans le ciel pendant des millions d'années. Et je peux vous dire que là-bas des volcans il y en a quelques-uns. Nous par exemple sur Terre, bon, c'est-à-dire bon, par exemple sur Terre, nous on a à peu près, on va dire, 1000-1500 volcans. Eh bien sur Vénus, les géologues pensent qu'il y a entre 100 000 et peut-être même 1 million de volcans. C'est-à-dire c'est à peu près la même différence qu'il y a entre le nombre d'abonnés sur ma chaîne et le nombre d'abonnés sur la chaîne de Bruce Benhamran, y pensez. Allez, jetez un coup d'œil, si vous connaissez pas, ça défonce tout, c'est juste lui qui m'a donné envie de faire ça. Il y a même un volcan sur Vénus qui ferait près de 8000 mètres d'altitude, c'est-à-dire c'est presque comme le Mont Everest. Je peux vous dire que lui, il est pas là pour déconner. Quand il crache, c'est du niveau de Rocco Sifreddy. Et du coup, tous ces nuages qui forment son atmosphère sont tellement denses que même la lumière a du mal à la traverser complètement. C'est ça qui est ouf aussi, il faut savoir que si Vénus est la planète la plus chaude, c'est même en prenant en compte le fait que presque 80% de sa lumière est réfléchie dans l'espace. Et c'est ça qui en fait l'objet le plus brillant dans le ciel après la lune, c'est pour ça qu'elle brille autant. C'est d'ailleurs pour ça que les Romains l'ont appelée Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, ils étaient fascinés par son éclat. Et c'est vrai qu'elle brille énormément, c'est l'objet le plus brillant dans le ciel après la lune. Et après Vénus, la première étoile qui brille le plus dans le ciel, c'est Cyrius, la deuxième c'est Canopus, la troisième c'est Arcturus, et la quatrième c'est sans moi la... Est-ce que vous savez que Vénus, c'est la seule planète du système solaire qui tourne dans le sens rétrograde, c'est-à-dire à l'inverse des autres ? Nous, on tourne dans ce sens-là, bah Vénus, elle tourne dans l'autre sens. Du coup, bah là-bas, le soleil, il se lève à l'ouest. Les scientifiques pensent que ce serait peut-être à cause d'un énorme astéroïde verser la rotation de la planète. Et moi, d'après mes calculs, c'est ce que je pense aussi. Elle est également la seule planète à afficher une orbite presque parfaitement circulaire, ça veut dire que sa distance au soleil change quasiment jamais. Et si en plus, t'ajoutes à ça le fait qu'elle s'incline quasiment pas, comme le fait la Terre, bah tu comprends qu'en fait, il n'y a jamais de saison. Et ça, c'est super important pour une planète comme Vénus, parce que s'il n'y a pas d'inclinaison, bah du coup, ça génère des phénomènes de ouf. Comme par exemple, vous avez le... Par exemple, il se passe... Bon, j'ai pas forcément d'exemple, mais c'est un truc de ouf. Allez, on passe à la partie numéro 38. Alors, il y a eu pas mal de sondes qui ont été envoyées sur Vénus, elle a fait l'objet d'au moins une vingtaine de missions. Ça a commencé assez tôt avec les Russes, qui ont envoyé plein de trucs dans le cadre de leur programme Vénéra, dans les années 60 et 70. C'était à l'époque de la fameuse course à l'espace, où ils se tiraient un peu la bourre avec les Américains, pour savoir un peu qui c'est qui avait la plus grosse sonde. Les Américains, ils avaient envoyé Mariner 2 en 62, c'était le tout premier survol de Vénus. Du coup, les Russes, ils étaient Vénères, alors là, ils ont envoyé masse de trucs, quoi. Il y a d'abord eu Vénère A3 en 66, c'était la toute première sonde à atteindre la surface de notre planète. Ça ne servait à rien, vu qu'elle s'est scratché les rigoles et qu'elle ne nous a renvoyé aucune information. Ensuite, ils ont envoyé Vénère A4, c'était la toute première sonde à rentrer dans l'atmosphère de Vénus et à nous renvoyer les infos. Ce qui était quand même un peu le but. Après, il y a eu Vénère A7 et A8, qui se sont posés en douceur à la surface, Vénère A9 et A10, qui ont commencé à envoyer les premières photos en noir et blanc. Et surtout, il y a eu Vénère A13, qui, pour la première fois, a pris une photo en couleur de la surface de Vénus, que voici. On voit en bas à gauche, d'ailleurs, un bout de la sonde. Quelle photo de merde. Tu prends une photo d'un terrain vague derrière chez toi, c'est pareil. Alors après, les Américains, ils ont relancé la sonde Magellan dans les années 90. Ça, c'était la première sonde à réaliser vraiment une cartographie détaillée de la surface de Vénus, avec un radar qui arrivait pour la première fois à passer sous l'atmosphère. Donc ça, c'était vraiment balèze. Et enfin, il y en a eu une dernière, et pas des moindres, Vénus Express. Et celle-là, les enfants, c'est nous qu'on l'a envoyée. Enfin, c'est nous. C'est l'ESA, quoi. C'est l'Agence Spatiale Européenne. Mais bon, c'est un peu nous, quoi. Ça, c'était en 2006. Elle a bossé jusqu'en 2014. Elle s'est mis en orbite autour de Vénus. Et puis, là, ça commence à devenir un peu sérieux, puisqu'on a pu étudier l'atmosphère, l'effet de serre, le volcanisme, des trucs un peu comme ça. Grâce à elle, on a appris des trucs de ouf. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'atmosphère de Vénus tourne 60 fois plus vite que la surface ? C'est-à-dire que Vénus tourne sur elle-même en 243 jours. Et bien, son atmosphère, elle tourne en seulement 4 jours. C'est-à-dire, en gros, à 360 km heure. On appelle ça la super rotation. C'est-à-dire qu'en gros, si on transposait le phénomène sur Terre, on aurait juste des vents ou une atmosphère qui tournerait à peu près à 80 000 km heure. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, il est là pour ça. Allez-y, déglinguez-le. Moi, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet d'être mieux référencé, d'être mieux vu. Je compte sur vous pour ça. Merci. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des conseils à mettre, allez-y, faites-vous plaisir. Les commentaires sont là pour ça. Et venez nous rejoindre aussi sur Facebook, 12parsec. On met des trucs sur l'astronomie, sur Star Wars et sur plein d'autres conneries. Allez, merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe. A très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12parsec. Tchou.